Pierre-Ambroise Boss vient de réaliser un exploit venu d'ailleurs. A 25 ans, il s'offre l'or sur le 800 m, une première médaille pour la France, un titre historique sur cette distance. Une émotion qu'il ne s'attendait pas à vivre il y a encore quelques jours. Blessé pendant toute la saison, le Français n'arrive pas dans les meilleures conditions à Londres. Mais PAB est détendu. Avant la demi-finale, il prend le temps de rendre hommage à la légende, Uschun Bolt. Ce serait bien que là maintenant, il y a quelqu'un qui prenne le devant et qui essaie d'amener la course sur des bases assez élevées. On a vu une 46-08, c'est largement dans les corps de la plupart de ces athlètes-là. En tout cas, Pierrot, il essaye de durcir la course maintenant à 300 derniers mètres de l'arrivée. C'est ce qu'il a fait hier pendant les séries. Exact, alors que Mohamed Amman est à la corde. Oui, Mohamed Amman qui manque de référence cette année, c'est un peu la grande question. Ça c'est bien parce qu'Amman est enfermé complètement à la corde. Donc là, il est coincé, attention à l'Américain qui lui aussi est coincé à la corde. Et le champion du monde junior, Bette toujours devant. Avec Pierre-Ambrois-Boss pour l'instant, il est bien placé, attention. Oui, il est très bien placé. Il est bien pour l'instant, la lutte avec Mohamed Amman derrière Bette. En fait, dans la dernière ligne droite, c'est maintenant que tout va se jouer sur 800 mètres. C'est maintenant qu'il y a le répondant. Et j'ai peur que ce soit trop juste pour PAB qui donne tout ce qu'il a. Allez, il faut aller au bout, il faut aller au bout. Et qui va prendre la troisième place. Ça va passer au temps, il va passer au temps. Oui, ça passera au temps. Oh là là là, qu'est-ce qui nous a fait peur. Il est qualifié pour la finale au temps. 53-51. Corir va sauter. Emmanuel Corir, le numéro un mondial, lui qui passe à la trappe. Et maintenant, toutes les cartes vont être redistribuées pour la finale. Tout le monde est capable aujourd'hui de monter sur la boîte. On va regarder votre course. Pardon. Non, il n'y avait rien à faire. J'étais nettement moins fort. J'étais à fond et ça n'a pas suffi à être dans les deux. J'avais fait mes calculs, donc je suis presque sûr que ça passe. Donc c'est chaud. Non, mais ça passe. C'est chaud et ça passe. Le jour de la finale, changement d'ambiance. Pierre Ambroise est déjà dans sa course. Prêt à tenter un coup de poker monstrueux. Voilà, les dés sont jetés. C'est parti pour ce 800 mètres. Et alors que Pierre Ambroise, pour l'instant, Alain est bien là. Il est bien. Il a été bousculé un petit peu au 200. Mais bon, il reste derrière. M.B.A.B. qui porte son accélération. Pierre Ambroise-Moss qui porte son accélération. Il part de très loin. Il a réussi à passer Bet. Et il a surpris tout le monde. Adam Schott n'a pas encore fait son défaut. Il tente le coup de poker absolu. Pierre Ambroise-Moss tente le coup impossible. Il est parti devant. Allez, Pierre Ambroise-Moss. Allez, Pierre Ambroise-Moss. Oh ! Exceptionnel ! Oh ! Champion du monde ! Pierre Ambroise-Moss. Quelle histoire ! Il l'a, Alain, il l'a, il l'a ! Incroyable ! Quelle course ! Incroyable ! Je ne pensais pas vivre ça un jour. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là ! La 11e médaille d'or pour la France en athlétisme au championnat du monde. Et peut-être la plus inattendue. Qui aurait parié ? Un centime sur ce titre mondial. Quel champion ! La championne ! La championne ! Hey, Fernand Kamal, let's go ! La championne ! La championne ! Hey, Fernand Kamal, let's go ! Pierre Ambroise-Moss inscrit son nom dans l'histoire. Un rêve de gosse pour un athlète en or. A la personnalité détonnante. Effectivement, Nelson ! Quelle course d'anthologie ! Non, mais c'est vrai ! Non, mais c'est vrai ! Tiens, Ambroise, vous savez combien on vous aime, combien je vous aime. Et vraiment, là, ce soir, vous nous avez fait passer un moment absolument extraordinaire. Comment est-ce que tactiquement vous avez pu gérer cette course ? Parce que quand vous avez démarré, Stéphane Diagana a eu l'air de dire que peut-être démarre-t-il un peu trop tôt. Mais non, vous avez démarré au bon moment et puis vous remportez la course. Je vous l'explique. Même pas, en vrai. Je vous assure, j'ai eu l'impression d'être un gamin de 15 ans dans cette course avec plus d'envie et de panache que de performance. Vraiment, c'était fou parce que je me suis fait couper la route assez vite. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas tenter maintenant ? Pourquoi pas tenter quelque chose de fou ? Et dans la dernière ligne droite, je ne comprenais pas. Je vivais un rêve, ils étaient derrière. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Là, en ce moment, ce n'est pas moi qui suis en train de courir maintenant. Quand j'ai passé la ligne, vraiment, j'y croyais pas, sérieusement. J'y crois toujours pas, en vrai. Le tour d'honneur dure une éternité. PAB compte bien profiter du moment. À la sortie du stade olympique, son entraîneur Alain Ligné l'attend. La magie continue. Il faut filmer. Il faut filmer, les gars. Est-ce que c'est un set de trèfle ? C'est un set de trèfle ? Non, c'est un lit de cœur ! Bien, je vais vous faire tourner. C'est dingue. C'est dingue, grand. C'est dingue, ma fille. Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant ? Attends. Qu'est-ce que je lui ai dit juste avant ? Dis-le à tout le monde. Qu'il allait me faire un tour de magie. Exactement. Et personne ne connaît le truc. Quand on connaît le truc, c'est con, en fait. C'est tout con. Il suffit de gagner. Je n'ai jamais oublié comment ça va se passer, de gagner. Ça fait longtemps, moi. Bravo, putain. C'est dingue. On l'a fait. Et là, on va se la ramasser. Je crois que vous n'êtes même pas conscient de ce qui va se passer ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! C'est un tour de magie. Tu as fait un tour de magie aujourd'hui. Tu as fait un tour de magie. On a eu très peur parce que quand ça s'est bousculé au dessin, on a eu très peur. Et après, comment il a remonté, c'était vraiment exceptionnel. Exceptionnel. On a un grand coureur. On a un très grand coureur. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée, coach. Bonne soirée.